Musique Je suis directeur de festival, donc il s'agit avant tout de trouver des partenaires privés et institutionnels afin de monter une manifestation cinématographique. Ensuite il y a la sélection des films, donc nous recevons des films d'un peu partout le monde en lançant des appels aux producteurs. Et ensuite l'autre grande partie c'est d'arriver à faire venir des réalisateurs pour pouvoir rencontrer les spectateurs. Et la finalité c'est de faire un gros travail de communication pour informer et sensibiliser les spectateurs pour qu'ils puissent venir en masse. Le court-métrage est un format cinématographique qui est très peu diffusé. Donc les festivals sont vraiment les lieux de prédilection, les lieux aujourd'hui où les spectateurs peuvent voir des films courts. Donc pour une équipe de tournage, pour une production, être sélectionné dans un festival c'est une vraie consécration et une vraie reconnaissance du travail de toute l'équipe. On a trois jours pour payer à moi, sinon ça ne m'aura pas mon local. Aujourd'hui le public pour un certain confort préfère aller dans les multiplexes. Il y a des gros films américains, des gros films français qui bénéficient d'un vrai battage médiatique. Après c'est vrai que les salles indépendantes ont une plus grande liberté et proposent justement de prendre des risques, de faire découvrir des auteurs. Donc c'est une manière pour nous de soutenir la création cinématographique locale et de montrer qu'à La Réunion il y a de vrais auteurs qui sont en cours d'émergence. Sous-titrage Société Radio-Canada